bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside comme partout ailleurs les ressentis par rapport au pvp varient en fonction des gens au sein de cg certains l'adorent et ne peuvent pas s'en passer d'autres le voient comme un outil et enfin certains y voit une source de peur mais qu'on le veuille ou non le pvp est une partie du jeu au même titre que le pve dans un mélange qui est propre à star citizen puisque les deux contenus sont indissociables si vous prenez une mission qui vous demande d'aller tuer nia pour récupérer du cargo il est impossible pour vous de savoir à l'avance s'il y aura des joueurs ou non il s'agira alors de décider si vous allez vous entraider ou d'entrer en compétition pour la récompense le pvp est également utilisé par les développeurs pour créer de nouvelles stratégies de combat car les joueurs sont capables de trouver des moyens ingénieux d'utilisation des armes ce qui donne ensuite de nouvelles idées de gameplay aux développeurs mais aussi des gadgets ou des armes auxquelles il n'avait pas pensé au préalable et toutes ces améliorations bénéficieront à la fin aux ias qui permettront à leur tour de créer des zones sécurisées pve grâce à des ias renforcés évidemment l'un des sujets les plus importants lorsqu'on en parle de pvp est le taux de rafraîchissement et les désynchronisations et les développeurs font tout leur possible pour lutter contre ces problèmes et continue en parallèle de créer du contenu amenant à des situations pvp un bon exemple de cela est le scénario des ninetales qui possède une base pve avec des missions des deux côtés de la loi pouvant donc amener à une situation pvp sans que personne ne puisse le savoir au préalable l'un des premiers grands événements pvp de star citizen est né complètement par hasard il s'agit de jam town à cause d'un bug le prix d'achat d'une drogue était extrêmement bas ce qui a créé une véritable ruée vers l'or qui a fini malheureusement en bain de sang bien qu'il attendu est issu d'un bug les développeurs ont adoré ce qui s'est passé et souhaite recréer un contexte similaire avec jam town 2.0 la différence avec le premier événement sera que les prix ne sont attractifs que pendant quelques heures pour ne pas détruire l'économie utiliser un moyen encore non déterminé pour prévenir les joueurs de la situation le reste est laissé à l'appréciation des joueurs en conclusion l'objectif de cg n'est pas de privilégier le pvp ou le pve mais que les deux puissent coexister simultanément et l'événement des nintel avec sa base pve jump town 2.0 et son approche 100 fois ni loi et pour finir pierrot sans surveillance vont créer de belles opportunités de rencontre mais pour que le jeu puisse plaire à tous les styles il n'y a pas que le pe qui doit être amélioré c'est pourquoi arena commander va recevoir un rafraîchissement pour la 3.15 fire sprite qui est en charge du projet a commencé par grandement augmenter la taille des cartes qui sont quasiment dix fois plus grande aujourd'hui et pour que le joueur puisse se repérer facilement dans ses environnements les cartes ont été divisées en trois espaces par exemple sur la carte broken moon l'une des zones est très chargé en astéroïdes une deuxième est plus dégagée et la dernière contient des structures ce qui offre la possibilité aux joueurs d'aller chercher des styles de combat différents en fonction des besoins et la même règle a été appliquée à la carte dying star vous y trouverez la station principale au centre de la carte une zone sombre chargée d'obstacles et un espace plus vaste au sein du nuage de gaz bien que le lore de la carte dying star fasse partie de pyro les visuels ne sont absolument pas représentatif de ce qu'on pourra trouver dans le pays la raison à cela est que electronic access est un jeu dans le jeu il n'est donc pas question de chercher une représentation réaliste des zones enfin bien que les cartes soient toujours en développement actif elles sont plus proches que jamais des concepts originaux si vous voulez que ces traductions puissent continuer penser à partager un maximum à nous tenir sur tipeee à vous abonner et laissez un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés cette vidéo est désormais terminée moi je vous dis à très bientôt épisodes des étoiles épisodes des étoiles C'est parti !